Sous-titrage Société Radio-Canada Comment je vais? Ah, je suis faible. Ça fait six jours que je n'ai rien mangé. Pourquoi? Je ne voulais pas avoir la bouche pleine quand tu allais me téléphoner. Alors mon fils, qu'est-ce que tu racontes là-bas la France? Comment ça va? Hein? Tu vas te marier? Tu vas te marier? Tu me dis ça comme ça au téléphone? Ah, voilà, voilà, mon fils, pourquoi tu n'envoies pas un télégramme? Hein? Ah oui, mais le télégramme, je peux le montrer à mes copines. Ah, Younes, enfin, pourquoi tu t'es attendu la mort de ton père pour te marier? Ah, alors, quand est-ce que tu arrives? Hein? Tu ne vas pas te marier ici? Hein? Où est-ce que tu vas te marier? En Belgique? En Bruxelles? Eh, Younes, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh, tu habites en France, tu vas te marier à Bruxelles. Ah, ça y est, j'ai compris. Tu es devenu tellement riche que tu ne veux pas payer tes emplois à la France. Ah, voilà, voilà. Ah, c'est pas ça? C'est quoi alors? Le maire, il n'a pas voulu te marier. Eh, comme ça, il t'a dit, monsieur, toi, je ne te marie pas. Eh? Tu vois, dis-moi un mot qu'elle professe. C'est pas possible, ça. Franchement, comment c'est possible, ça, hein? C'est très drôle. Eh, franchement, tu vas me donner le nom de ce type-là. Je vais tout de suite envoyer une lettre à François Hollande, hein? Po, 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 po. Eh, là, à la Belgique, là, ils font des mariages, comme tu dis, rigolos. C'est ça? Hein? Ah, je comprends pas, mon fils. Pourquoi tu viens pas te marier chez nous, en Algérie? T'es honte de nous, c'est ça? C'est ça, t'es honte de nous. Ah, c'est ça. Si ta femme, elle t'a monté contre nous, hein? C'est ça. Comment elle s'appelle, celle-là? Dominique? Ah. Dominique. Une européenne. Ah, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle chante d'Alida dans les bars. Ah, mon fils, j'espère qu'elle s'est aussi cuisinée en chantant d'Alida, hein? Oh! Mais qu'est-ce que tu parles de plus en plus doucement comme ça? J'y comprends rien. Qu'est-ce que tu dis, là? Hein? Quoi? Dominique, c'est un homme? Attends, mon fils, tu veux dire que ta femme, c'est un homme? Ah, mon fils, il va épouser un homme! Ah, mon fils, tu veux me tuer. Heureusement que ton père, il est déjà mort, mesquine, tu l'auras tué sur le coup, hein? Ah, mon fils, qu'est-ce qui t'a pris par la tête? Tu as mangé quelque chose, on a fait de la manger avec toi, c'est ça, hein? Ah, qu'est-ce que je veux dire aux voisins? C'est la chambre, c'est la honte de la femme, mais, hein, mon fils! Tu l'as dit à quelqu'un? Ah, c'est bien, c'est bien. Bon. Tu ne dis à personne, hein? Et tu vas venir te marier ici. On va faire un grand mariage et tu vas te marier avec Zoubida, comme c'était prévu à ta naissance. Et c'est tout, hein? Ah, ben, tu prends ton Dominique avec toi, on va lui trouver une femme aussi, là, marriche, 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 c'est pas problème, ça. Hein? Tu vas venir? S'il te plaît, mon fils, allez, prends ton billet, prends ta Dominique, viens, 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 je suis ta mère, viens. Viens. Ah, voilà. Ah, mon fils. Il croit que je ne sais rien. Il croit qu'ici en Algérie, c'est Moyen-Âge. Eh, nous aussi, on a Facebook et Twitter. Moi, j'ai bien vu sur Facebook, Dominique par-ci, Dominique par-là. Mais moi, mon fils, c'est mon fils. Et qu'elle ait posé une chèvre, une girafe, ce que je m'en fous, le plus important pour moi, c'est qu'il fasse des enfants. Voilà! Ovation pour Zidani pour son neuvième passage. Félicitations, j'ai vu le jury et le public bien rigoler pendant votre sketch. Là, je pense que ça sent vraiment les très bonnes notes. Allez, sans plus attendre, on va découvrir tout de suite les notes. Et on commence par celle de Michel. 19! Laurent Ruquier. 18! Catherine Barma. 18 aussi! Et enfin, Jean-Bendigui. 20! Vous voyez, vous avez un fils pédé, mais vous avez des bonnes notes. Allez, on commence par le vin de Jean-Bendigui. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup ri tout le temps. Ça s'est vu, ça s'est entendu, ça me fait plaisir. Et j'ai des larmes de rire et en même temps d'émotion parce que ça, ça me bouge plein de choses de cette dame-là que je connais bien. Ouais. Et voilà, donc ça m'a beaucoup touchée et c'était fait de manière très juste, très émouvante et à la fois avec excès mais sans caricature. Et ça, c'est très difficile à faire. Bravo! D'où est venue l'inspiration, Zidani? Vous la connaissez, cette dame? Bah oui, ce sont des dames que j'ai rencontrées. Après, il faut dire que ma famille est algérienne, du côté de mon père. Je vais en Algérie seulement depuis 2009 et alors du coup, bah voilà, on découvre plein de dames comme ça et c'est magnifique. Elles sont effectivement magnifiques et c'est toujours très tendre comme personne. Et alors en fait, normalement, je devais faire un autre personnage mais en fait, quand j'ai donné le texte, vos scénaristes m'ont dit ben non. Alors du coup, j'ai pris un autre angle et voilà, j'ai pris celui-là. Bravo! Merci à Émilie, voilà. Applaudissements. Michel Bernier, vous avez mis 19. Oui, parce que d'abord, c'est très drôle. Cet angle-là, il est formidable de poésie en même temps de drôlerie. Et puis, j'aime quand vous êtes comme ça parce que vous avez apporté de la légèreté à votre jeu, quelque chose à votre texte, à votre façon d'être. Les derniers temps, c'était toujours un peu dans une espèce de force un peu angoissante. Vous avez des personnages un peu noirs comme ça et j'aime bien quand vous êtes comme ça. Merci. Laurent Houtier, 18. J'ai pensé à un moment donné mettre 20 aussi. Bon, de toute façon, 18, 19, 20, tout ça se vaut. Donc franchement, c'était très réussi. Tout était parfait, quoi. L'angle est très original. L'interprétation, l'angle, c'était juste, c'était réaliste. En fait, c'est ça qui était réussi. C'est que c'était réaliste. Alors, bravo. Voilà. Que déloges et de compliments. On va terminer avec vous. Catherine Barma, 18 également. Il faut dire qu'on cherche des personnalités originales et je crois qu'avec vous, vraiment, on a trouvé ça. Chaque fois, vous avez vraiment, vous apportez quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors, c'est vrai que les dernières fois, c'était un peu extrême, un peu trop survolté, trop, trop caricatural. Et là, c'est juste ce qu'il faut. Et c'est pas comme les autres, quoi. Vous avez quelque chose en plus. Et c'est vrai, à chaque fois, on est touché. Et ça, c'est formidable. Merci. Merci. Belle performance, en tout cas. Jury sous le charme, Zilani. On va donc découvrir tout de suite votre note totale. 75. Merci. Ah, c'est la meilleure note pour le moment. On se retrouve bien sûr en fin d'émission pour connaître la note du public.